Eh bien, bonsoir, jeudi, jeudi d'Ali, donc on est là sur la place de la République tous les jeudis, sans aucune exception, depuis le jeudi 1er octobre 2015, donc ça va faire plus de 5 ans et demi, on va sur notre 6e année, donc on est avec notre ami Marc, qui a eu une disponibilité, parce que très pris par son travail, alors je vais dire il est cheminot, malgré que le statut de cheminot est subi, comme toutes les entreprises publiques qui avaient été mises en place par le Comité National de la Résistance, est subi les foudres du MEDEF, et donc soit maintenant réduite à être une galaxie d'entreprises privées, malheureusement, de manière mensongère, sur les trains, on voit encore ce logo Société Nationale des Chemins de Fer, il faudra peut-être un jour s'en occuper, se faire vacciner contre ces ignobles privatisations. Donc jeudi 15 juillet 2021, une émission radar spéciale, vu qu'on avait arrêté nos émissions, qui s'intitule Le Président KNOC. Alors KNOC, c'est une pièce qui s'intitulait KNOC, ou le triomphe de la médecine, une pièce de Jules Romain. Cette pièce, il l'a écrite dans les années 20, donc dans l'entre-deux-guerres, entre la fameuse DERDEDER, vous savez, la dernière des guerres, c'est un petit peu comme le dernier confinement, et elle a été créée la première fois à Paris, à la Comédie des Champs-Elysées, le 15 décembre 1923, par un certain Louis Jouvet. Alors Louis Jouvet, d'ailleurs, avait été pharmacien avant d'être comédien, et Jules Romain a mis dans le mille, c'est-à-dire qu'un siècle avant les déboires que nous connaissons aujourd'hui, et ce 14 juillet, où la fastidure du Président KNOC a du mal à passer, celle d'une vaccination obligatoire, eh bien nous, on est là pour bien expliquer qu'Ali, qui est en prison, eh bien il est en prison en Arabie Saoudite, et que, eh bien, le groupement des industriels français de l'aéronautique et du spatial, dans le cadre de la crise du Covid-19, a touché de l'État français 15 milliards d'euros, dont 800 millions d'euros pour l'aéronautique militaire, donc pour financer des hélicoptères pour M. Mohamed Ben Salman, et aussi des rafales pour la charmante dictature égyptienne d'Al-Sissi, dont le coup d'État a été financé aussi par le prince Mohamed Ben Salman, ce même prince Mohamed qui a fait assassiner un journaliste au Consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, le 2 octobre 2018, donc on voit bien le genre de crapule auquel on a affaire, donc nous avons le président Gnoc, qui est un voyou dans le vol légal de l'argent public, vu qu'il a beaucoup travaillé à ce qu'on appelle, de manière en joyeux euphémisme, l'optimisation fiscale au sein du Luxembourg, qui est un État membre, qui représente bien ce qu'est l'inique gouvernance de l'Union Européenne, d'ailleurs gouvernance que les Français avaient refusé par référendum d'initiative présidentielle, le 29 mai 2005, donc voilà, 2005-2015, mais là on est en 2021, et en plein mois de juillet, et bien de manière choisie, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire que ces décisions c'est n'importe quoi, l'obligation vaccinale ne concernera pas les gendarmes ou les militaires, pourquoi ? Parce que les gendarmes, les militaires et la police ont obtenu le train gratuit, et on ne va pas quand même leur imposer des thérapies qui sont des technologies de rupture, dont on ne connaît pas à moyen et long terme les conséquences, alors qu'ils sont le garant de la docilité du peuple, qui s'il se met légitimement à protester, se verra des mains arrachées, des yeux crevés, ou même simplement, s'il essaye de s'amuser au moment de la fête de la musique, on enverra les troupes du préfet, donc le reliquat impérial de la République française, mutiler, matraquer et gazer ces pauvres jeunes français qui ne veulent qu'une seule chose, s'amuser, car s'amuser est un crime. Donc on le voit, le festival de Rillac du théâtre de rue est annulé, voilà, donc ne faisons pas croire que dorénavant, dans le spectacle et pour les intermittents, c'est la joie et la bonne humeur dans notre démocratie, comme l'intitule l'ignoble Jean-Luc Mélenchon, non, c'est annulé, et maintenant les personnels de santé qui avaient été honorés d'un hochet fabriqué en Chine, donc une petite médaille, et qui avaient vu leur morale remonter, parce que les populations confinées de manière sanitaire applaudissaient à 20h à la fenêtre, eh bien ils n'ont touché pas un copec, et on s'aperçoit aussi, comme l'a d'ailleurs bien expliqué la Cour des comptes, que la pénurie de masques, qui au début de la crise était décrétée comme totalement inutile, eh bien était liée au fait que l'État, alors qu'il était au courant qu'une pandémie se préparait, n'avait pas jugé opportun de réinvestir dans l'achat de masques qu'ils avaient purement et simplement détruit. Donc ce n'est que ça, la réalité c'est qu'on n'en a rien à faire, strictement rien à faire, de l'intérêt général, et surtout pas de la santé des populations qui vivent sur les territoires français. Effectivement, si on en avait à faire de la santé, eh bien je n'aurais pas été, au nom de Radar, couvrir à la Bourse du Travail de Paris, donc à une rue d'ici, une conférence de presse qui était tenue par Annie Thébomony, qui représentait l'association Henri Pézra, par un cabinet d'avocats, et aussi par un militant de l'UD CGT, qui avait le matin même du 6 juillet 2021 déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de l'absence de gestion des conséquences de l'incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a dispersé dans l'environnement l'équivalent de 400 tonnes de particules de plomb, c'est-à-dire l'équivalent de 4 années de particules de plomb de tous les industriels français. Voilà. Donc en un seul incendie, on a libéré sur Paris 400 tonnes de particules de plomb, et je sais qu'aujourd'hui, sur l'esplanade Jean-Paul II, qui se trouve devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui avait été réouverte et qui est à nouveau fermée, eh bien on a, par rapport aux normes sanitaires, on a dépassé les normes de plus de 1000 fois. Vous entendez bien ? De plus de 1000 fois. Mais bon, communiquer là-dessus et distribuer de la pectine aux enfants des écoles ou faire fermer les écoles, faire décontaminer les cantines, tout ça n'a pas fait du tout partie du programme. Le seul qui s'est occupé de faire quelque chose, c'est le préfet Lallemand, qui par les pompiers a fait passer à la lance à incendie la cour de la préfecture, parce qu'il n'avait pas envie quand même de respirer trop de particules de plomb et d'en emmener sur ses semelles. Et puis après, avec la canicule, il s'est fait aussi installer une clim dans son bureau, parce que, comment dire, quand on touche 6000 euros par mois pour tenir en respect les populations civiles, eh bien oui, on a le droit quand même à quelques petites récompenses. Donc voilà l'état de ce que tous les collaborateurs de l'énigre Vème République, de l'extrême gauche à l'extrême droite, osent encore appeler notre démocratie. Non, cette application, soi-disant, d'une obligation de vaccination au personnel de santé, qui, si elle est acceptée par la population, sera certainement élargie à tout le monde, sauf peut-être effectivement aux militaires et aux forces de l'ordre, eh bien, n'est qu'un acte de plus d'un autocrate pour une soumission aux intérêts de grands laboratoires pharmaceutiques. Effectivement, les statistiques sont très claires par rapport à l'éthiologie et à la morbidité de ce coronavirus dont on ne connaît toujours pas l'origine. Étant donné que, si c'était une zoonose, il y aurait eu un autre intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, et cet autre intermédiaire, on ne l'a jamais trouvé, ce qui fait que la théorie, qu'elle soit sortie d'un laboratoire, que ce soit Fordétrique, ou un laboratoire à Wuhan, ou un laboratoire ailleurs, est de plus en plus forte, mais elle n'est pas démontrée. Par contre, elle, qui a été longtemps dénoncée dans les médias comme étant une théorie complotiste, actuellement, elle regroupe chez pas mal de scientifiques carrément 9 champs sur 10. Donc, on ne s'occupe pas des conséquences de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame au niveau de la santé des populations, mais là, tout à coup, on voudrait nous faire croire qu'en imposant cette vaccination obligatoire, on se préoccupe de notre santé. Eh bien, c'est faux, parce que statistiquement, 91% des morts entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2021, 91% des décès liés à la Covid-19 sont des personnes qui ont entre 65 et 100 ans. Donc, la mesure simple, plutôt que de piquer les anciens dans les EHPAD au Rivotril, ce qui était une espèce de forme d'euthanasie administratif déguisé, eût été simplement de prendre des précautions, les masques, comme je l'avais montré dans une vidéo postée par un expatrié alsacien qui vivait à Hong Kong, où tout le monde portait des masques sans que cela soit obligatoire. Et donc, sur une population de 8 millions d'habitants, en 3 mois, il n'y avait eu que 3 victimes, alors que dans une population équivalente, c'est-à-dire New York, avec ses 8 millions d'habitants, eh bien, durant ce même trimestre, il y avait eu plus de 5 000 victimes. Donc, on le voit bien, les masques qui n'ont pas été distribués et dont on disait que la population n'avait pas besoin auraient été la seule mesure qui aurait permis de juguler rapidement cette épidémie. Et aujourd'hui, la vaccination, on le sait, ne protège pas contre le fait d'attraper à nouveau le Covid et contre le fait aussi d'être un porteur sain, c'est-à-dire un porteur asymptomatique, mais on voudrait, dans la population, diviser et criminaliser la partie de la population qui refuserait cette vaccination. Et moi, j'ai à côté de moi mon ami Bruno Coelho qui est vacciné et qui a été quand même contaminé à nouveau avec la Covid-19. Et donc, il peut parfaitement témoigner que la vaccination ne protège pas contre la Covid-19. Voilà. Alors, disons que le 5 mars 14h17, j'ai été vacciné dans un cabinet médical à Levallois. et trois semaines plus tard, un week-end, où j'étais dans une maison de repos, j'ai commencé à ressentir des fatigues. Mais bon, rien de plus. Mais fatigue vraiment. Et le 31 mars, j'ai su que j'étais asymptomatique. et donc, 10 jours de confinement, ce qui m'a paru intolérable au début. Alors, il y avait aussi un problème dans cette maison de repos, c'est qu'on était tous, le masque n'était pas obligatoire. Les seuls qui avaient le masque, c'était le personnel soignant. On mangeait dans un réfectoire où il n'y avait pas de distance. Et ça, c'était insupportable. C'était insupportable parce que petit à petit, il y a eu des cas de Covid qui se sont déclarés. J'ai même un copain qui est peintre là-bas, qui avait son voisin de chambre à 81 ans. Lui, il s'est inquiété parce que son voisin de chambre toussait. Et pendant une semaine, il a alerté l'infirmerie et l'infirmerie n'a rien fait. Ils se sont mobilisés au bout d'une semaine. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Je sais que j'ai connu quelqu'un aussi qui avait sa grand-mère dans une EHPAD. Pareil, elle est morte du Covid. Les patients, pareil, ils n'avaient pas de masque, pas de distanciation et tout ça. Moi, j'ai pu s'occuper. Roger va être pour prendre la parole. On nous vient d'écouter le témoigneur. Oui. Alors moi, ça a toujours été mon discours. Les gens qui disent que les décisions gouvernées... Oui, mais on va boire un coup après. Non, mais après, je ne peux pas. Il faut que j'allez acheter du fromage chez le Turc. Ah, mais ça, c'est important. Parce que ce qui ferme à 8h30, c'est du fromage, tu sais, blanc, très compact. Mais il est où, ce fromager ? C'est 12 ans et 80. On ne met trop pas de pied en cours. Oh, bah tu huisseras ! C'est du fromage grec, très compact. Ah oui, un peu comme la feta. Voilà, l'anti-compact. J'achète du pain libanais. Ouais. Et c'est dans l'huile ? Oui, c'est dans l'huile. Oui, c'est super bon ce fromage. Et en fait, on a un pass après. D'accord. C'est pas une question d'heure. Si on va là, on a un pass anti-vaccin. Non, pro-vaccin. T'as le pass fromager ? Non, on a le pass fromager qui donne le droit d'aller au bistrot. Ah ouais ? Voilà. C'est une dérogation. Oui, mais de toute manière, pour le moment... Parce que si on est là, pour moi, on ne va pas tout le temps parler des vaccins. Non, mais on ne parle pas des vaccins. Non, mais c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Puis alors la dictature. Non, mais vous rigolez. Quelle dictature ? La dictature. C'est de la névrose. C'est de la névrose. La dictature. Quelle dictature. Mais quelle dictature. Quelle dictature. Non, c'est déprimant là. C'est déprimant. Ça n'a rien de déprimant, c'est drôle. Moi, ça ne me déprime pas du tout. Je trouve que ce qu'il faut par rapport à cette situation, c'est de bien voir justement comment les gens qui veulent être Macron à la place de Macron sont en train d'essayer de l'instrumentaliser. Alors qu'ils ne se sont jamais offusqués, mais pas un seul instant, quand il y a eu l'incendie de l'usine de traitement des eaux d'HR, dont ils sont responsables, eh bien, ils ont passé l'histoire sous le boisseau. La contamination au plomb de l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019, on passe à côté. Je dirais l'Ubrizol avec la toiture et l'amiante et les fils d'amiante sur toute la ville, on passe à côté. Il ne faut pas oublier que, quand j'ai cité les statistiques, sur les 91% de personnes morts, sur les 111 000 morts, entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2021, au-delà du chiffre. Les chiffres, ça ne veut rien dire. Parce que moi, ma maman est morte et je ne sais pas si elle est comptabilisée dans ce chiffre, mais peu importe. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des comorbidités. Donc, il faut arrêter aussi de tout mettre sur le dos de la Covid-19. Mais, parallèlement, il est mort simplement à cause de l'air vicié, c'est-à-dire à cause des problèmes de gens qui ont de l'as et autres. Sur la même période, il est mort 60 000 personnes à cause de la pollution atmosphérique. Donc, il faut réellement comprendre qu'il y a une instrumentalisation politique, mais qui est générale, qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron, qui est celle d'une classe politique. Actuellement, il n'y a que le Vatican qui a imposé le vaccin obligatoire. Mais je dirais, ça se comprend, parce que le Vatican, c'est une gérontocratie. Donc, ils ne sont pas particulièrement connus pour être une secte démocratique. Et pour eux, comme c'est en grande majorité des gens qui ont plus de 65 ans, effectivement, si tous les cardinaux meurent de la Covid, ils auront du mal à faire de la fumée blanche. Donc, il y a des situations où la chose est compréhensible et il y en a d'autres où, effectivement, il s'agit de sanctuariser des profits de grands laboratoires pharmaceutiques. Parce que, voyons bien plus loin que le bout de notre nez, s'ils arrivent à imposer ça, on va le généraliser. Et après, quand il y aura des nouveaux variants, parce que ça va revenir tous les ans, eh bien, pourquoi pas remettre ce qu'ils osent appeler des vaccins gratuits, mais qui sont payés par l'argent public à concurrence de 15 à 20 euros la dose. Donc, ce n'est gratuit, je dirais qu'entre guillemets. Je fais caca tous les jours. Ah, c'est combien de temps ? Tous les jours. À une fois par an, tous les jours. C'est le matin ou l'après-midi ? Le matin, il y a des telles choses qu'on fait tous les jours et tous les jours. Oui. Et comme le dit Pierre très justement, on n'a pas fini d'en chier et tous les jours. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dessus, c'est que justement, c'est le discours dessus. C'est-à-dire qu'on veut être anxiogène alors que réellement, eh bien, pour la majorité, la très grande majorité de la population française, eh bien, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il suffit de porter son masque et de se laver les mains et il y a basta. Voilà. Donc, la politique anxiogène médiatique n'a que des buts purement politiques et commerciaux. Mais plus personne s'envoie, c'est-à-dire plus personne s'envoie, tout le monde s'envoie. Mais non, mais plus personne s'envoie. Mais plus personne s'envoie. Mais alors, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Rien, plus personne s'envoie, tout le monde s'envoie. Mais il y a encore des gens qui votent quand même. Mais non, encore non. Oui ? Elle ne sera pas au second tour, la mère Le Pen, parce qu'il y a Philippot qui se présente, du Pont-Agnan, l'autre Zygomar qui se présente, donc elle ne sera pas au second tour. Donc, il y aura un mec de droite contre un mec de droite et personne n'est raboté. Voilà, mais ça... Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça ne change rien. Personne n'est raboté. Ça ne change rien. J'espère bien. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Personne n'est raboté, ça, c'est pas mon choix. Ça ne change rien. Donc voilà, on continue nos présences à l'île. Ça a un lien direct, parce que quand on voit que... quand on voit qu'on continue à faire des économies sur la santé, qu'un infirmier, c'est trois ans d'études, c'est trois années d'études, et on ne forme pas suffisamment d'infirmiers, on les paye mal, on ferme des lits, et c'est ça. On ne fait pas faire des lits, parce que déjà, l'école... Non, pour fermer... Non, pour fermer l'école aussi. Pour fermer l'école, l'école... Il faut fermer les écoles. Les écoles, les gosses, ils se font chier. Ils apprennent des trucs idiots. Ils sont encadrés. On leur apprend à se taire. Il faut fermer les écoles. Oui. Fermer les hôpitaux. Fermer les cinémas. Il ne passe que des conneries. Fermer les théâtres aussi. Fermer les théâtres. Il ne passe que des pièces de théâtre. Où c'est la riche qui est amoureuse du pauvre. Et puis, comme elle est amoureuse du pauvre, il n'y a plus de but des classes. Si tout le monde fait un petit effort, ça va très bien. Donc, il faut tout fermer. Voilà, l'école, le lycée, plus de services publics, plus de trains, arrêtez de vous déplacer. On en a marre. Des hôpitaux, des écoles, tout ça. Fermer tout. C'est très bien. Il faut tout fermer. Et alors, l'essentiel, il faut fermer tout. Mais ce qui est essentiel pour l'ensemble de la casse politique, c'est qu'on doit aussi la fermer. C'est-à-dire la fermer sur tout et surtout la fermer. Et moi, je pense que c'est le parti d'en rire. C'est-à-dire que si on a fait cette émission ce soir, c'est que justement, Philippot... Excuse-moi, on ne devait pas la faire. Moi, j'avais compris qu'on est bon avec tout. Ah oui, mais... Mais moi, je ne suis pas venu pour faire une émission. C'est parce qu'on t'a désinformé. Non, Marc, il m'a dit on doit avoir un cours. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on fait une émission. Il n'y a même pas de quoi voir. On fait une émission. Est-ce que Marc a dit on fait une émission ? Mais t'as dit à lui, hein ? Non. Il a dit de venir à 5 heures. T'as vu, on a été au dispo pour un cours. Ben, c'est pas grave. Alors, je vais vous dire, il y a aussi un truc qui est super drôle. Alors, Public Sénat, voilà ce qu'ils ont publié en décembre 2020. Alors, en octobre 2018, la Direction Générale de la Santé a fait le choix de détruire 613 millions de masques justifiés non conformes pour en racheter à peine 100 millions. Donc, ils en brûlent 613, ils en rachètent 100 millions. Alors, une situation plus que problématique au moment où l'épidémie est arrivée sur le territoire. Le rôle de Jérôme Salomon, le directeur de la Santé, DGS, est clairement pointé du doigt par les sénateurs. Non seulement, la DGS n'en a pas informé la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, qui pourtant, fin 2019, l'avait alertée sur un risque de pandémie mondiale. Voilà, voilà, voilà ce que sont les autorités compétentes de notre démocratie. Si on ne rigole pas, moi, ça me fait franchement rigoler, ça ne m'angoisse pas du tout. C'est-à-dire que ces bras cassés, ces guignols d'avoir le président Knock, un type qui est un voleur patenté de l'Union européenne, qui a été co-opté par Jacques Attali et par Dominique Strauss-Kahn parce qu'il était un des chefs de l'optimisation fiscale au Luxembourg et qu'il est devenu ministre des Finances de Hollande. Mais pour moi, c'est la suite logique de toute cette gabegie où on a des gens qui osent croire que parce qu'ils sont élus dans le cadre d'un système majoritaire, ils ont une quelconque légitimité non seulement à légiférer, mais à décider à la place de tout le monde. Voilà, donc, effectivement, je dis qu'il faut en rire parce que je ne suis pas du tout des gens qui disent la Révolution. La Révolution, c'est du sang et des larmes. Moi, je n'en veux pas du sang, je ne veux pas des larmes, je veux des gens qui rigolent, je veux des gens qui s'amusent. Donc, il faut que la police reste dans les commissariats. On doit leur livrer des packs de bières gratuits pour qu'ils ne sortent plus des commissariats. Il faut que les hommes des casernes restent dans leurs casernes parce que comme ça, au moins, ils ne iront pas à la guerre et ils ne risqueront pas de se faire tuer. Et je pense qu'il faudrait aussi peut-être qu'Emmanuel Macron reste confiné à l'Elysée et Castex à Matignon. Et puis surtout, comme il faut tout fermer, ce serait bien aussi qu'il la ferme. Voilà, parce que ça nous ferait des vacances. Il ne va pas la fermer. Ah non, moi, je suis complètement ouvert à l'ouvrir. Moi, je dis, on me la fermera peut-être comme on a fait pour le pauvre Hamjad ou pour le pauvre Djamal Khashoggi. Mais voilà, moi, je dis, comme la devise du canard enchaîné, c'est la liberté d'expression ne suce que si l'on ne s'en sert pas. Et donc, moi, je pense qu'on a la liberté de dire, même si effectivement, comme le disait Pierre Dac, la démocratie, c'est cause toujours et la dictature, c'est ferme ta gueule. Et effectivement, quand on voit le traitement qu'ont reçu certains gilets jaunes, ça a été réellement ferme ta gueule. Et quant à Rémy Fraisse, ça a été réellement ferme ta gueule avec une grenade. Et je me souviens, au lendemain, il y avait un militaire qui gardait l'anonymat qui disait que s'il était mort, c'est qu'il avait certainement des explosifs dans son sac. Voilà, on n'a pas parlé du fait que le corps avait été déplacé et toutes ces choses-là. Mais depuis, la famille de Rémy Fraisse sait très bien qu'un militaire peut tuer un jeune Français sans que ça lui bouge une couille. C'est-à-dire qu'il n'y aura strictement rien derrière, ni pour le militaire, ni pour le préfet qui a donné les ordres, ni pour le président qui a laissé entendre au préfet qu'il fallait qu'il donne ce genre d'ordre. Donc, la radicalisation, la violence, les gens qui appellent à aller sur des manifestations pour se faire crever les yeux ou arracher les mains, je dis stop. Aujourd'hui, notre devoir, c'est d'appeler les gens à se protéger, non seulement contre le coronavirus, mais aussi, je dirais, contre le macro-virus et sa clique du MEDEF, qui sont des gens hyper-violents, hyper-violents. Ce qui se passe au Yémen, le fait d'affamer une population entière du pays le plus pauvre du monde, c'est d'une violence extrême. C'est d'une violence extrême. Donc, nous devons avoir peur de ce qui est réellement horrible. c'est-à-dire des gens qu'on tue. Voilà, le reste, moi, je dis, le président Knoch me fait rigoler parce qu'il va se faire bouler par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, qui va lui dire, comme quand il avait fait des réflexions totalement déplacées sur la secte des Amiches, qui va lui dire, ferme ta petite bouche, Emmanuel, tes propos sont anti-constitutionnels. Voilà, et je pense que c'est sur... Je croyais que tu as fait contre le droit de vote, surtout la Constitution. Mais alors, non, je suis contre le droit de vote, mais je ne suis pas contre le droit de vote. Non, mais qu'est-ce que tu nous en mets de la Constitution ? Alors, justement, la Constitution, ce n'est pas la démocratie, je l'ai toujours dit. Alors, tu es dans le Conseil constitutionnel et contre le vote. Je te laisse, ton témachin. Non, ce n'est pas une contradiction, c'est que pour Emmanuel Macron, le fait que la France ait une Constitution, c'est ce qui prouve que c'est une démocratie. et ce qui me permettait de rappeler que le Chili de Pinochet et l'Espagne de Franco avaient aussi tous les deux des Constitutions, ce qui fait qu'il ne faut jamais confondre Constitution et démocratie. Et le droit de vote, je suis pour, parce que le droit de vote est un droit, mais n'est pas un devoir. Et donc, c'est aussi un droit que de s'abstenir quand aucun des candidats ne convient, quand ils sont tous nationalistes, militaristes et dangereusement stupides. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut défendre les intermittents du spectacle qui voient le fait que Ah non, 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 on défend les intermittents. Il faut défendre les hérissons. Il faut défendre les hérissons, malgré ce que dit le réactionnaire. Pierre, on verra ce que dit. Lui, il veut la fin des hérissons. C'est lamentable. Ah non, 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 c'est pas lamentable, Pierre. Et les hérissons ? Les intermittents des spectacles, c'est ridicule. Et les hérissons, t'en as rien à foutre. Oui, la foutre aussi, les intermittents des spectacles, c'est pas mal. Voilà. Et donc, eh bien, fondons-nous la poire parce qu'il en est encore temps, il en est toujours temps. Je vous dis, je vous dis pas jeudi prochain, bien que nous serons là sur la place de la République pour Ali, mais je vous dis de garder le moral parce que tout ça est de la gesticulation médiatique et non, non, les grands laboratoires femmes arceutiques, non, la classe politique n'aura pas raison du parti d'en rire et de notre bonne humeur ascensionniste. Voilà. Salut à toutes, salut à tous. Merci. Biblier, envoyer.